Agen a enfin sa chorale officielle baptisée les chants du SUA. Tous bénévoles, les musiciens consacrent pas mal de leur temps pour les répétitions. Sous la direction du chef d'orchestre et professeur de musique à Casteljallot. Ça a mis un petit peu de temps à cogiter, à réfléchir, à composer, à écrire, à mettre en musique, à mettre en répétition et à enregistrer. Puis pour arriver maintenant à aller régulièrement, puisqu'on est officiellement le groupe qui joue pour supporter le SUA. Et notre grand bonheur, c'est toujours de les accompagner avec cette aire, les chants du SUA. En tout, c'est 30 musiciens et près de 80 choristes qui se retrouvent régulièrement pour caler les chants et organiser le groupe. Pour la distribution des t-shirts, je n'ai pas beaucoup de petites tailles. Match Agendax-Armandi, dont la tribune ferasse, les chants du SUA passent aux travaux pratiques, toujours attentifs au jeu. Là vous voyez, il doit y avoir certainement une action qui doit être un peu forte devant pour que les tambours se mettent en marche comme ça. Et c'est des choses que l'on a travaillées avec les tambours du SUA et les musiciens. Et c'est raté. Et c'est raté. Là j'avais pas vu. Encourager leur équipe avec le respect de l'adversaire, c'est la raison d'être des chants du SUA et les joueurs approuvent. Oui forcément, on entend qu'il y a des gens qui sont motivés autour de nous, qui font du bruit et c'est aussi simple que ça. On entend du bruit, on se dit putain il y a des gens qui sont là, qui ont l'air contents de ce qu'on est en train de faire ou pas d'ailleurs. Mais en général quand ils font du bruit, c'est qu'ils ont l'air plutôt contents. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Avec seulement deux mois d'existence, le SUA peut compter sur sa chorale car chaque note jouée sera un ballon gagné sur le terrain.